... Je ne sais pas vous, mais moi j'adore me soigner à l'aide de petits cataplasmes maison. Il ne coûte souvent pas grand chose et soigne facilement et naturellement tout un tas de maux du quotidien dont on se passerait bien. 1. Des maux de tête aux torticolis, en passant par les sinusites ou encore les boutons de fièvre, je vous invite à découvrir avec moi 8 cataplasmes incroyables. 1. Un cataplasme à l'argile pour soigner les bronchites Cette recette de cataplasme pourra vous aider à soigner principalement les bronchites, les angines, les gastros et maux de tête, mais aussi les sinusites ou les conjonctivites. Mais l'argile absorbe aussi les toxines et facilite toutes les guérisons. Elle va donc aussi aider à soulager les douleurs musculaires ou les blocages, tels que rhumatismes, entorses, torticolis ou poussées de croissance. Et elle aura même de très bons effets sur vos vergetures, mesdames. 2. Un cataplasme au chou contre les entorses et les vergetures verts ou rouges, le chou aussi est magique. Il va soigner plein de vilains maux du quotidien, tels que les entorses et les torticolis, tout comme l'argile. Quant à la formule magique contre les vergetures que le cataplasme soit à l'argile ou au chou, vous la trouverez ici. 3. Un cataplasme au citron contre les abcès que ce soit pour la beauté, la santé ou l'hygiène de la maison, je l'utilise très souvent. En cataplasme, il est très utile pour soigner les angines ou les rhumes, associés à du sel, car il est antibactérien. Mais il est particulièrement excellent pour faire mûrir les abcès. Découvrez la recette du cataplasme au citron. 4. Un cataplasme à la camomille contre les conjonctivités C'est-ce que la camomille adoucie, calme, apaise les inflammations de l'œil, comme les conjonctivités. Elle fait aussi des miracles sur les boutons de fièvre, plutôt piquants et disgracieux. Découvrez la recette pour soigner un bouton de fièvre rapidement. 5. Un cataplasme à l'oignon contre les rhumes. Mais l'oignon a toujours été utilisé par nos grands-mères dans leurs remèdes magiques. Il est capable de soigner nos rhumes et nos angines aussi bien qu'un médicament. Dans sa version « cataplasme », je l'utilise pour soigner les otites de toute la famille. Découvrez mon petit truc pour les soulager et les éviter. 6. Un cataplasme à l'avoine pour soulager les rhumatismes I. L'avoine, en matière de beauté et de santé, c'est un vrai remède magique. Elle soigne tous les maux du quotidien, tels que le mauvais transit ou encore en cataplasme, les rhumatismes. Découvrez les bienfaits de l'avoine en cataplasme. 7. Le cataplasme au sel pour soigner les angines Contre les virus et les bactéries, le sel est imparable. En complément du citron, il soigne les rhumes de l'hiver et même la cellulite. En cataplasme, je le conseille surtout pour les angines. Et croyez-moi, côté angines je m'y connais, j'en ai au moins 5 par hiver. Découvrez deux remèdes pour soigner une angine en moins de 5 jours. 8. Un cataplasme au bicarbonate pour apaiser les articulations douloureuses Vous me connaissez, évidemment que je me sers du bicarbonate quotidiennement, y compris en cataplasme. Le bicarbonate déstresse naturellement et nous aide à apaiser des douleurs dans les articulations. Découvrez comment soulager les articulations douloureuses avec du bicarbonate. Voici donc 8 ingrédients, 8 sortes de cataplasmes qui peuvent nous aider à soigner au moins 8 bobos de tous les jours. A votre tour, mais peut-être en connaissez-vous d'autres, j'attends vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, 11 alternatives naturelles aux antibiotiques que nos ancêtres utilisaient, 20 antidouleurs naturelles que vous avez déjà dans votre cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada